Bonsoir, moi c'est Aurélie Happy, promotrice de la marque Beauty Queen. Je fais dans les savons, je fais dans les savons à base du noyau d'avocat. Il y a le savon à base du noyau d'avocat fait à base de l'huile rouge qui contient la vitamine A et E. Et aussi le savon fait à base de lait et du noyau d'avocat. Et j'aime ici également le thé à base du noyau d'avocat. Donc les difficultés sont énormes. C'est un projet que j'ai mis, ça fait depuis 2019, ça fait 3 ans aujourd'hui, que je bataille quotidiennement pour que ça puisse tenir. C'est pas évident, mais bon, on se bat. Donc du coup, je rends compte des points financiers au niveau du financement, au niveau de la production. C'est pas évident, il y a la demande, mais la production n'est pas encore vraiment. Du coup, donc quand je me suis inscrit à la start-up, ils m'ont beaucoup accompagnée sur le projet. Parce que déjà, ils n'avaient pas un très beau, joli packaging. Donc je me suis quand même améliorée. J'espère qu'avec le temps, ça ira. Je vais changer le packaging au fur et à mesure que le temps va venir et qu'il y aura le financement. Merci. On va prendre les personnes qui veulent réagir, avoir son projet. On a relevé le principal problème, c'est le financement, c'est ça ? Non. D'accord. Oui. Merci. Félicitations. Si ton principal problème, c'est le financement, j'aurais souhaité que tu nous dises, avec tel montant, voilà déjà ce que tu as pu produire et voilà ce que tu as pu vendre. Parce qu'il faut déjà s'assurer que ce que tu produis entièrement est coulé. Et si maintenant, il s'avère que tout ce que tu produis est coulé, il faut pouvoir démontrer de la stratégie que tu vas mettre en place pour consommer l'enveloppe de financement que toi-même tu vas fixer. Par l'utilisement, le problème, c'est le financement. Même la personne qui veut t'aider, je ne sais pas si c'est 100 francs ou c'est 2 000 ou c'est 2 millions. Donc, ça aurait été souhaitable que tu fasses le montant, ce que ça va te donner en termes de produits et les clients que tu es su d'avoir et avec l'approche que tu vas utiliser. Ok, je suis d'accord. Non, je vais enlever le micro. Quelqu'un d'autre qui veut agir ? Alors, moi ce que je dirais sur le projet, est-ce que tu peux venir avec les produits s'il te plaît ? Je suppose que c'est ça qui est dans la place. Ça c'est les défis de produits. D'accord, merci. Tu peux t'asseoir. C'est pas mal, globalement. Il y a beaucoup d'efforts. Alors, moi la première chose que je voudrais dire c'est « Le problème que tu as, ce n'est pas un problème de financement. » Sauf si le financement pourrait être défini autrement, dans ce cas de figure. Parce que le financement dont tu as besoin, ce n'est pas un financement financé. Et là, la technologie devient fondamentale. C'est un financement intellectuel dans un premier temps. Ensuite, c'est un financement sur le plan de la recommandation. Et surtout, c'est un financement qui est stratégique. Je vais expliquer. Chaque fois que je vois quelqu'un faire des produits comme ceci, le thé, le savon, le savon, c'est le savon. La première chose que je regarde, c'est la manière dont c'est présenté. Pas pour juger si c'est faux ou si c'est mauvais, non. Pour savoir quel est le niveau de production et la structure des coûts. Quand je vois un produit comme ça, je sais que c'est fait à la main. Ça, on a collé ça à la main. Quand je vois un produit comme celui-ci, on a mis ça à la main. Quand je vois les étiquettes, si on a collé à la main, que ce soit ce qui est ici ou ce qui est là, et là, je vais lui poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres produits ? Non. Tu es venu juste avec ça. Ok. Si elle était venu avec d'autres, je devrais vous faire une autre démonstration. C'est qu'aucun de ces produits n'est identique. Aucun. Tous sont différents. Ça veut dire que si on prend deux boîtes, ce n'est pas la même chose. L'étiquette ne sera pas collée de la même façon. Et même en termes de masse, ce ne sera pas identique. Et je peux vous démontrer ça avec tout type de produit fait de manière artisanale. On prend juste la balance, on pose les deux, vous allez voir que c'est différent. C'est la même chose, et c'est ça. Et c'est différent. Alors, dès que j'ai dit ça, ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de temps qu'on met juste pour rendre le produit disponible. parce que vous ne pouvez pas imaginer le temps que ça prend de coller ces étiquettes. Tu vas dire coller les étiquettes toi-même, ça prend de mettre un peu de boîtes. Il n'y a pas besoin d'être avec toi. Et pour qu'au final, ce soit mal collé. Tu vois ce qui se passe. Tu mets beaucoup de temps. Mais au final, ce n'est pas beau. Et le client va dire, mais pourquoi ça quitte vite ? Il ne sait pas que tu n'as pas dormi la nuit. Non, j'y reviens. Avant d'aller à la solution, il faut présenter la douleur. Tant qu'on ne parle pas de la douleur, on va bien réconner la solution. Ça prend trop de temps. Et là, on passe dans des étiquettes. Je ne parle pas du remplissage de la boîte. Pour remplir la boîte, elle a fini de remplir, elle a encore essayé de lisser. Elle-même. Pour que ce soit un peu beau à voir. Parce que quand on finit à remplir à la main, ce n'est pas comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'intérêt ? Moi, j'ai fait ça. Je ne parle pas de Kéjougo m'a raconté. Moi, j'ai fait des trucs. Je connais ce qu'il dit. Quand elle a fini de merde, elle a encore lissé. Donc, ça prend plus de temps pour que ce soit lisse comme ça. Au final, ce ne sera même pas très beau à regarder. Alors, ce qui veut donc dire que après avoir fabriqué le produit, c'est qu'il peut aussi avoir un temps énorme sans compter le fait que les imprints, il faut les trouver. Parfois, tu ne trouves pas les mêmes imprints sur le marché. Et j'ai lu ce problème avec l'intérêt de l'intérêt. Je sais. J'ai fait ça. On ne m'a pas expliqué. Je n'ai pas lu d'un livre. Et si j'avais lu d'un livre, je pensais que je ne pense pas être dit. C'est qu'il y a entendu. C'est passé maintenant. Tu vas venir au marché aujourd'hui, tu achètes les intrants. Tu pars, tu fais le produit, c'est magnifique. Tu reviens deux jours après. Tu dis que je veux le même que tu m'as vendu. Là, on dit que c'est fini. Mais je te propose plutôt tel qui est similaire. Tu dis, il fait comment ? J'ai un client qui veut 200 savons. Il fait quoi ? Il prend ce qui est similaire. Et le savon n'est plus le même. Donc, tu es en train de vendre les savons différents que toi-même, tu ne comprends pas aux gens, chaque jour. Et toi, tu ne sais pas ce qui est en train de la fabrication des savons que toi-même, tu fabriques. Et ce qui se passe encore et qui est plus grave, c'est que le prix varie tout le temps. Donc, tu viens acheter le kilo aujourd'hui. Il te dit que c'est 2000. Tu reviens demain à 7 heures. Il dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Et que maintenant, c'est 4600. Quelqu'un, un client, j'ai à payer pour avoir 200 savons au prix que tu as donné hier. Il faut que tu livres. en perdant l'argent. Ou tu dis au client que je n'ai plus des 30. Il dit que donc, ce n'est pas sérieux. Donc, tout le bavardage que vous faites là, on passe la commande, on paie. Maintenant, il dit qu'on ne pouvait pas livrer. Alors que je dis, mais offris ça comme cadeau à ma femme qui se marie. Tu vois les implications que ça entraîne. Ça détruit ta crédibilité. Alors que ça ne dépend pas de toi. Alors que c'est le fournisseur qui ne t'a pas donné qui a augmenté le prix sans demander ton avis. Parce que de là, on t'a appelé que bon. J'ai mon entrant qui va m'amener là. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense ou j'en pense ou pas? Donc, je peux parler du truc si même pendant six semaines sans arrêt. Donc, je prendrai le packaging, je t'explique point par point. Je prends le thé, je prends point par point. Je prends exactement les entrants, je les prends point par point. Mais ça nous perds le temps pour rien. Pour dire quoi? Pour dire que ce type de business-ci ne peut pas enrichir quelqu'un. Tant que c'est fait, comment on l'explique là? C'est imposé. Ça peut te permettre de survivre. Donc, tu gagnes un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Si tu es un enfant, tu peux payer son école dans une école moins chère, publique. Bon, non, c'est mal. Tous les enseignants grèvent chaque semaine. C'est ça que ça peut te permettre de faire. Pas plus que ça. Maintenant, pour aller plus que ça, ce n'est pas le financement financier. J'insiste dessus. Qu'il faut. La première chose qu'il faut, c'est qu'il faut revoir la stratégie. Revoir la stratégie veut dire que lorsqu'il y avait la période qu'on appelait la ruée vers l'or, les gens faisaient quoi? Les gens partaient creuser l'eau, creuser des fosses, creuser des menus, chercher l'or. Et dès qu'ils trouvaient l'or, ils prenaient l'or, ils vendaient. sauf que c'était pénible. Les gens mouraient, comme au Burkina Faso. Vous voyez, tout le monde en ligne dit, prions pour les mineurs qui sont dans les mines au Burkina Faso. Alors que ceux qui disent ça, eux-mêmes s'en foutent. Vous voyez un jeune qui entre dans une mine qui est peut-être à 500 mètres du sol. Il cherche dans la mine, dans le noir, avec la torche qui est parfois grippée sur sa tête. Il cherche pour avoir 5 grammes d'or. 4 grammes, 3 grammes, parfois moins. Et quand il va finir de vendre, ça va l'avoir l'escroquer parce que celui qui va acheter tout va leur donner une somme minable. Ça ne va même pas permettre de manger pendant une semaine. Alors qu'il risque sa vie. Mais il est en train de risquer sa vie pour enrichir quelqu'un d'autre. Comme elle, elle est en train de risquer sa vie chaque jour pour enrichir quelqu'un d'autre. Qui est-ce qu'elle est en train d'enrichir? Un, ceux qui vendaient les intrants. Deux, ceux qui font les paquets. Trois, ceux qui font les visuels. On va s'inviter à cette fois-là. Il y en a plusieurs autres. On peut parler de l'outil de production ou ce qu'elle utilise. Ça veut dire que la première chose qu'elle doit faire, c'est de changer de stratégie et de passer du côté de ceux qui gagnent de l'argent grâce à ceux qui font ce genre de produit. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit commencer, un, à développer une communauté de personnes qui vont fabriquer ce genre de produit. et elle est bien au fournisseur. Ça peut passer par quoi? Ça peut passer par des formations. Elle peut décider de lancer une formation où elle a projet à fabriquer le savon. Donc, la formation est gratuite. Elle explique que vraiment quand elle était jeune, ses parents étaient pauvres. Elle se lavait sans savon. Pendant trois ans, elle se lavait sans savon. Elle prenait l'eau du feu et elle disait, c'est vraiment le sujet. Et tellement ses parents étaient pauvres. Elle voyait ses amis propres à l'école qui sentaient bon et se disaient, un jour, moi aussi, j'aurai le savon. Et je vais me laver et je vais aussi sentir bon. Trois ans plus tard, elle a perdu sa mère. Deux ans après, elle a perdu son père. Elle s'est donnée pour mission de faire en sorte qu'aucun enfant puisse plus se laver sans le savon. Et cette mission, elle a décidé d'appeler ça « Savon d'ouvre ». Elle passe dans dans les villes du Cameroun pour former les gens gratuitement à fabriquer le savon. Mais pas seulement pour se laver parce que ce serait stupide de prendre le savon fabriqué pour se laver. Mais aussi pour permettre aux jeunes filles de développer des activités pour gagner un peu d'argent pour soutenir leur famille. Et Savon d'ouvre commence à Douala au siège de la Startup Academy. C'est lundi à 15h. Entrée gratuite. C'est le peuple qui est rempli. Le peuple veut savoir comment vous pouvez savoir. Pendant la formation, elle explique en détail, elle explique jusqu'à elle réponde à toutes les questions. À la fin, elle met son numéro. Si vous avez besoin des intrants que j'ai utilisés, nous avons une boutique qui est située en Docoti. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a toujours des intrants toxiques sur le marché. Parce que, vous voyez ma cicatrice ici, n'est-ce pas ? C'est un intrant que j'avais acheté à Aqua qui m'avait brûlé. Et depuis ce jour, j'ai décidé de fournir des intrants de qualité pour que les producteurs ne souffrent plus jamais. ne se posent plus jamais la question « Est-ce que cet intrant est un intrant de qualité ? » J'ai donc ouvert la boutique « Intrants Savants Tour ». Et dans cette boutique, on vend les intrants du savants. Selon vous, lorsqu'elle va former 100 personnes à Douala, 100 personnes à Yerongi, 100 personnes à Papou San, ou disons, restons dans la Douala, lorsqu'elle va décider d'organiser une formation chaque mois à Douala, elle forme 100 personnes. Au bout d'un an, ça fait 1200 personnes qu'elle a promis. Supposons qu'il y a seulement 10 plus ans qui achètent les intrants pour faire le savon. Ça fait 120 personnes qui achètent les intrants chaque mois. Gagnent de l'argent avant d'aller dans les intrants. Plus que le savon. Maintenant, ceux qui vont faire le savon, étant donné qu'ils achètent les intrants chez elles, elles vont leur proposer je peux faire ton packaging. Tu vas mettre le savon dans quoi ? Je vais fournir le packaging. Je peux faire tes étiquettes. Je peux aller plus loin. Je peux créer ta marque. Là, tu ne fabriques même pas le savon. J'ai des équipes pour le faire. Les équipes vont créer ta marque, faire ton savon et te livrer le produit fini. Mais quand je veux même te livrer le produit fini, tu vas vendre comment ? Tu n'es pas formé pour vendre. J'ai aussi des équipes qui vont t'aider à vendre ton savon. Donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu nous donnes un million. On fait ta marque, on met ta marque sur le marché, on vend, tu gagnes des dividendes chaque mois à partir de 12 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens donnent l'argent. Tu gagnes plus d'argent qu'en faisant le savon toi-même. Tu peux aller plus loin, mais on va s'arrêter à ça. On va s'arrêter à ça pour aujourd'hui. Donc, tu vois que ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème de plus de financement. Parce que si on te donne plus de financement, c'est ce que tu vas faire. Tu vas acheter plus de... Comme tu faisais deux savons, tu vas commencer à faire 5 000. Ou tu vas vouloir faire 1 000. Et tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Parce que tu vas vouloir recruter plus de personnes avec qui tu vas travailler, c'est-à-dire augmenter les charges. Tu vas prendre plus de temps à faire ses savons. Tu vas commander l'outil de production. Ça veut dire augmenter les charges. Parce que maintenant, il va falloir calculer l'amortissement de tout le matériel que tu as acheté. Il va falloir te former parce que le matériel que tu achètes, tu n'as pas forcément les compétences pour les utiliser. Ou peut-être, tu vas payer les personnes pour pouvoir le faire. Ça veut dire que tu augmentes toujours tes charges. Et quand tu augmentes les charges, la conséquence, c'est quoi ? C'est qu'il y aura une implication sur le coût du produit final. Et tu vois dans... Tu vois que tu es en train de détruire la structure des coûts de ton produit parce que tu as eu plus d'argent. C'est un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. On dit qu'on va augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est ça ? Ça veut dire qu'on va entraîner l'inflation. C'est ça que ça veut dire. Et je vais expliquer l'inflation simplement. Supposons que nous sommes dans cette salle. Nous tous, on travaille dans une entreprise. Et quand on finit de travailler chaque mois, on nous paye chacun 50 000, nous tous. Chacun de nous ici a sa chambre qui coûte 30 000, dépense peut-être 10 000 pour les autres frais et épargne 10 000. Donc, on dépense 40 000 chaque mois et puis on a 10 000 qu'on épargne, nous tous. Alors, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est qu'un jour, on vient, on nous dit que désormais, notre salaire va passer de 50 000 à 75 000. Mais le problème qui se passe, c'est qu'on ne mesure pas les modifications qui se passent dans la société. On n'est pas en train de se rendre compte que le loyer a augmenté. La tomate a augmenté. Le transport a augmenté. En fait, tout a augmenté. Ce qui fait en sorte que vous allez dépenser plus. Parfois plus que lorsqu'on... Je sais, c'est que si on analyse le ratio. Ce qui fait en sorte qu'au fur et à mesure, ça va augmenter vos problèmes. et ça va faire en sorte que le volume monétaire augmente. Quand le volume monétaire augmente, ce qui se passe, c'est que ça diminue la valeur de l'argent. Je vous prends un exemple qui est tout bête. Supposons que vous étiez en train d'épargner, vous touchez 50 000, vous épargnez les 10-10 000 là pour acheter votre premier iPhone ou votre premier téléviseur ou construire votre maison. Vous avez déjà fait les calculs que pour construire ma maison, il faut 1 million. Vous avez calculé le nombre d'années qu'il faut pour épargner. Vous épargnez, vous épargnez, vous épargnez, vous épargnez, vous épargnez. Quand ça arrive au moment où vous allez avoir le capital pour lancer, on vous dit que le prix des tols a augmenté. On vous dit que le prix du sable a augmenté. On vous dit que le prix du ciment a augmenté. Et qu'on ne pourrait plus construire la même maison. Vous êtes obligés de mettre plus d'argent. Et ce qu'on augmente sur votre salaire ne pourra pas résoudre le problème. Donc, quand tu as déjà un problème, si on te donne plus d'argent, ça va multiplier ce problème par le montant qu'on t'a donné. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu as un problème dans ton projet et on te donne plus d'argent, ça va multiplier le problème par le montant que tu as maintenant. Vous savez que si tu étais quelqu'un qui dépensait beaucoup pour acheter les chaussures, tu avais été un sapeur. Et on vient te donner 200 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Et que tu vas vouloir déménager pour que l'endroit où tu mets tes chaussures soit plus grand. Et tu vas acheter même 100 paies de chaussures pour dire que je vais changer les chaussures chaque jour. Le problème que tu avais, c'est grave. Parce que tu vas te dire que j'ai plus d'argent donc je peux me permettre plus de choses et tu es en train de détruire le business. C'est ça qui se passe en général. Donc, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de un, l'exercice à faire, il faut que tu identifies les personnes qui font des formations en cosmétiques. Et tu essayes de voir comment ces personnes font. Première chose. Deuxième chose, il faut que tu essayes de ne pas faire ta manière de fabriquer le produit. Et je te recommande de commencer par un seul, pas deux. Tu n'apprends pas aujourd'hui à fabriquer deux produits. Un seul produit. Troisième chose, étant donné que dispenser les formations, c'est coûteux. En termes de temps, en termes de ressources physiques et même en termes d'argent, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer une plateforme qui peut être un groupe dans lequel les gens intègrent ce groupe gratuitement et à l'intérieur duquel tu les formes. Par exemple, avec des vidéos. Je prends un exemple, tu peux décider de faire des vidéos dans lesquelles tu apprends gens à fabriquer le savon. Mais tu ne vas pas dire que le groupe, c'est un groupe dans lequel on apprend aux gens à fabriquer le savon, non. C'est un groupe dans lequel on va parler de la beauté. Chaque jour, on va vous apprendre à fabriquer un produit cosmétique. J'aurai des astuces, par exemple, en ce qui concerne l'entretien de vos peaux, en ce qui concerne, par exemple, les astuces ou alors la beauté globalement. Et les gens intègrent le groupe gratuitement. Tu les formes gratuitement, sauf que le tunnel, ce sont les produits dérivés. Et les produits dérivés, ça peut aussi être des services dérivés, comme par exemple un accompagnement. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui veut conclure sa banque. Ça peut être quelqu'un qui a des mêmes marques sur le marché mais n'arrive pas à vendre. Il y a toujours un accompagnement pour l'aider à vendre plus de produits. Et la troisième chose à faire, c'est de trouver maintenant des partenaires financiers. C'est-à-dire les personnes avec qui tu vas te mettre dans le projet et qui vont, par exemple, financer cette première phase et qui, bien, doivent gagner un certain nombre de choses dont vous allez commencer à être des collaborateurs ou des co-associés. Parce que si, par exemple, toi, tu n'as pas d'argent pour louer une salle pour faire la formation, pour acheter les tenues parce qu'il faut que ce soit très bien fait, ton co-associé peut mettre de l'argent pour le faire. Toi, tu as la compétence technique, tu le fais. Après, vous partagez ce qu'il revient après. Il est important de bâtir dans cette communauté à travers ces formations qui peuvent être en présence physique et en ligne. Mais l'idéal, c'est que ce soit les deux. C'est plus intéressant. Et de bâtir cette communauté à travers laquelle vous allez vendre ces produits et ces services. Vous n'avez pas besoin de les acheter vous-même. Vous pouvez commencer par travailler avec des fournisseurs. Vous pouvez identifier les fournisseurs qui ont ces produits, vous analyser ceux qui ont les produits de meilleure qualité et vous devenez un peu comme celui qui fait l'intermédiaire. Donc, faites de l'intermédiaire sur le milieu. Tout simplement. Pour un début. C'est l'idéal. Parce que continuer de faire comme ça, c'est s'époumoner pour très peu. Pour très peu. Ce serait dommage de faire une activité pendant 3 ans, 5 ans. Mais si on te pose la question, quel est le bilan ? Tu ne peux pas donner le bilan de la vidéo. Puisque on voit seulement le nouveau produit mais en réalité, j'ai gagné rien. Du moins, ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà ce que je te recommande de faire. Donc, la semaine prochaine, quand tu vas nous produire ton rapport, dans ton rapport, on doit avoir les personnes que tu as identifiées qui font des produits cosmétiques et qui font des formations. Au moins 10 personnes. Deuxième chose qu'on doit avoir ce sont les fournisseurs de produits cosmétiques et d'intrants, surtout d'intrants. La troisième chose, c'est les partenaires financiers. Ça fait des membres de Startup Academy qui voudraient se joindre à toi afin de développer le projet ensemble. Donc, ton exercice a ces trois aspects-là. Donc, dans une semaine, c'est-à-dire lundi l'issue prochain, tu nous produis un rapport qui a ces trois éléments. Et ensemble, on va analyser comment t'accompagner. D'accord. Merci. Être membre de la Startup Academy vous offre une pléthore d'avantages. Premier avantage, c'est de pouvoir y dispenser des événements que nous appelons des talks. Ça veut dire que si vous êtes un entrepreneur, si vous vendez des produits et des services avec les talks que nous organisons chaque semaine dans nos sièges de Yaoundé, de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne, vous aurez l'opportunité durant ces événements de pouvoir vendre vos produits et vos services, vous vendre vous-même, vous faire une base de données clients de personnes qui pourront acheter vos produits et vos services et consolider dans ce réseau relationnel qui va vous permettre de progresser de manière efficace. L'avantage, c'est que nous organisons ces événements pour vous afin que vous puissiez tout simplement venir vendre vos produits et vos services. Lorsque vous êtes membre de la Startup Academy, vous participez à des événements que nous appelons des brainstorming. Le brainstorming, c'est un événement durant lequel vous présentez votre projet et après la présentation de votre projet, vous bénéficiez de l'expertise d'autres entrepreneurs plus qualifiés que vous qui vont vous expliquer comment faire pour pouvoir maturer votre projet, employer et surtout déployer des stratégies opérationnelles efficaces pour obtenir les résultats que vous souhaitez et surtout, le plus important, si votre projet est pertinent, vous pouvez bénéficier d'un investissement dans votre projet qui pourrait aller jusqu'à un montant de 5 millions de francs CFA sans que vous n'ayez besoin de déposer une garantie particulière. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est d'assister à certains de nos événements comme les messes entrepreneuriales qui se déroulent tous les dimanches dans nos sièges de yaoundé de Douala et qui sont aussi diffusés en ligne uniquement pour nos membres. Événements durant lesquels nous partageons la bonne évangile de l'entrepreneuriat sur des thématiques particulières et diversifiées qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quelles sont les opportunités que vous aussi vous pouvez saisir ou alors que vous pouvez intégrer dans les projets que vous avez déjà ou alors qui pourront vous inspirer à développer certains projets. Un autre avantage d'être membre de la Startup Academy, c'est que vous bénéficiez de consultations de projets, vous bénéficiez d'un réseau relationnel, vous bénéficiez d'un ensemble d'entreprises et d'industries partenaires qui pourront vous permettre de pouvoir entrer en immersion dans ces entreprises-là, faire des stages, comprendre les stratégies et les secrets industriels que ce soit avec nos propres entreprises et industries comme Startup Color, comme Startup Cosmétiques, comme Startup Food qui fabrique le magnifique chocolat Choco dont vous avez certainement découvert le magnifique spot que nous avons publié et cela quelques jours. Ça va donc vous permettre de pouvoir faire partie d'une équipe pareille qui a des rêves et qui a pour objectif de contribuer de manière dynamique au développement de l'Afrique. Être membre de Startup Academy, c'est bénéficier aussi d'une promotion gratuite de vos projets, de vos initiatives sur nos plateformes en ligne afin que vous puissiez capitaliser sur les plus de 300 000 personnes qui nous suivent déjà en ligne et qui pourraient très rapidement acheter vos produits, vos services, collaborer avec vous et vous faciliter la tâche que ce soit sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur tous les autres aspects. Ce ne serait pas exhaustif de lister tous les avantages de Startup Academy comme le fait de bénéficier d'une carte qui vous donne accès à tous nos sièges et à tous ses avantages dans la ville de Yaonde et dans la ville de Douala et dans toutes les autres villes dans lesquelles nous allons vous implanter très bientôt. Ça vous donne aussi droit à un t-shirt « J'ai vendu mon lit » qui doit pouvoir permettre d'associer le fond à la forme. Ça vous donne droit, ça vous donne droit, ça vous donne droit. En réalité, ça me prendrait toute une journée de donner les avantages d'être membre de la Startup Academy en plus du fait de pouvoir créer votre propre réseau dans notre structure comme l'ont fait Aubin et Brice avec leur entreprise Africa Finance Venture. Tout ça, ce sont les avantages d'être membre de la Startup Academy. C'est cette opportunité incroyable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo tout simplement en contactant les numéros qui s'affichent en dessous ou alors vous pouvez tout simplement passer dans l'un de nos sièges à Yaonde et nous sommes situés au Carrefour Isakam. C'est dans ce siège que je suis en train de réaliser cette vidéo. Vous allez voir un immeuble rose avec la plaque Startup Academy ou alors à Douala à Ancien Nombawan juste à côté de l'immeuble Elisam Motors. Vous allez voir la plaque Startup Academy et vous pourriez directement venir sur place. Même si vous n'êtes pour Cameroun, si vous êtes à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Occident ou n'importe où, vous aussi vous pouvez devenir membre de la Startup Academy et quand vous êtes au niveau de la diaspora, vous intégrez le groupe des membres de la Startup Academy et quand vous intégrez ce groupe, vous bénéficiez de tous ses avantages en ligne aussi, des vidéos de nos événements, des consultations, de projets, de la base de données de tout ce que nous faisons et même de la promotion de vos entreprises, de vos activités, des produits et des services que vous commercialisez. Je suis Claudel Nombissier, le président de la Startup Academy et j'ai été ravi de partager avec vous cette expérience magnifique qui me marque encore davantage en ce qui concerne ces membres de la Startup Academy qui réalisent des choses exceptionnelles et qui donnent l'envie de pouvoir susciter l'intérêt à d'autres jeunes qui ne savent pas comment faire mais en réalité, il existe désormais un cadre optimal pour développer vos projets et ce cadre s'appelle la Startup Academy. Rejoignez-nous juste pour pouvoir bénéficier d'une aventure extraordinaire qui va vous bouleverser de l'intérieur et enfin vous permettre de vendre vos lits. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada